Alors on sait qu'il y a une grande communauté à Burkinabé, en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est dans cet état d'esprit que se trouve la plupart des Burkinabés aujourd'hui ? Une canne en Côte d'Ivoire, c'est une canne chez nous aussi ? Bien sûr, bien sûr. Tous les joueurs, pratiquement la moitié de l'effectif qui va aller à Abidjan, ils ont une famille en Côte d'Ivoire. Donc du coup, c'est pour ça qu'on les dit en rigolant qu'on est à domicile, on est chez nous. Et c'est vraiment, on est vraiment chez nous à Abidjan. Allez, on va jeter un coup d'œil maintenant au 11 probable du Burkina Faso lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou, les cadres sont là du gardien Hervé Kofi à la charnière Tapsoba Dayo. Issac Aboré était aussi là lors de la dernière canne, comme Blatitouré d'Ango Ouattara ou le capitaine Bertrand Traoré. Ça vous inspire quoi à cette équipe qui sera amenée par Hubert Valluille ? Grosse équipe. Pour moi, Tapsoba, actuellement, c'est le meilleur défenseur d'Afrique pour moi. Blatitouré, un super milieu de terrain, qui a fait une canne exceptionnelle la dernière fois au Cameroun. J'adore ce joueur. Il y a Bertrand qui restera toujours Bertrand, toujours décisif sur sa patte gauche. Donc il aspire beaucoup de crainte de la part des défenseurs adverses. Et contrairement à ce que pourrait penser Alain, c'est que, vous savez, vous avancez plus masqué. Vous avancez plus masqué. La découverte, non mais... Le Covid est fini. Ce qu'il dit, il n'a pas tant, parce qu'au Cameroun, on ne les a pas vus arriver. Non, non, non. On ne les a pas vus arriver et d'un coup, ils sont en demi-final. On ne sait pas comment, on ne sait pas qu'on utilise. Non, mais sincèrement, il a raison quand il dit ça. Parce que personne ne fait attention à eux pratiquement. Et d'un coup, tu te retournes, tiens, le Burkina est toujours là. Ils sont encore là. Ils sont en finale. Ils sont en demi-final pour la troisième fois. En dix ans. Donc voilà. Donc maintenant, les gens, ils sont avertis. Les équipes sont averties. L'effet surprise, il n'y en aura plus. Il va falloir compter sur cette équipe qui est homogène. On peut le voir. Il y a énormément de qualités dans... Et justement, on va parler de ses qualités. On va se tourner vers le capitaine Bertrand Traoré. C'est votre frère, Alain. Est-il en condition pour guider les étalons à cette canne ? Sachant qu'il n'a pas beaucoup joué en club et qu'il a eu quelques petits perfs en physique. Déjà, comment va-t-il ? Il s'est remis d'une blessure à la cuisse contractée lors des derniers matchs de l'équipe nationale. Et là, il est en phase de rééducation. Donc là, bientôt la course pour lui. Et Bertrand, voilà, on sait qu'il a énormément de qualités. Et quand il arrive bien physiquement, je pense qu'il peut apporter beaucoup, beaucoup à cette équipe. Et on a vu lors des derniers matchs de l'équipe nationale, où c'est lui qui égalise le but sur un exploit individuel. où il part tout seul du milieu de terrain, il compte la Guinée-Bissau. Et quand il rentre aussi en deuxième mi-temps contre l'Ethiopie, on était à 0-0, il rentre, il fait la passe décisive et il marque le pénalty après. Ah oui, ça fait vraiment un clôt de partie des joueurs. Même s'ils sont en difficulté en club, quand ils arrivent en équipe nationale, ils sont transcendés. Le talent ne meurt jamais. Il sommeille quelques fois. C'est un joueur extrêmement talentueux. Donc, il n'obstant le problème de ses blessures. Et là, c'est quand même un problème sur les ischios. Donc, il faut être très vigilant dans la période de réutilisation, savoir comment les choses vont se passer, pour qu'à peine deux semaines, il soit prêt pour le problème de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est bien évident qu'un Burkina, avec ou sans Bertrand Traoré, ce n'est pas tout à fait le même Burkina. Alors, on retient que l'objectif reste la finale, cette fois. Non, le titre. Le titre. Ah, mais pas la finale. Non, non, non. Il faut une étoile aussi. Ah, il faut une étoile. J'ai fait une vidéo en disant qu'attention au Burkina Faso. C'est un pays à prendre très haut sérieux. Et suite à cette vidéo, les gens sont venus en commentaire, qui me disent que non, le Burkina Faso ne va pas traverser les phases de poule. Mais vous êtes suré, les amis. Vous êtes suré, là. On va en parler en cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Burkina Faso. On va parler de l'Algérie, les amis. Parce que le Burkina Faso et l'Algérie sont dans la même poule, la poule D. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle du foot, et sinon, on ne passe pas par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, j'ai fait une vidéo récemment, et dans la vidéo, j'expliquais que le Burkina Faso, c'est un pays à prendre très haut sérieux. Et les gens en commentaire sont venus me dire que non, c'est un pays qui ne va même pas traverser les farces de poule. What? What? C'est un pays qui joue les demi-finales quasiment toutes les cannes, hein? Toutes les cannes, ça joue les demi-finales, hein? Ce pays-là, ça joue les demi-finales toutes les cannes quasiment. C'est un pays qui commence déjà à compter dans le continent. Ça a de l'expérience, ça a du vécu. Et vous dites que ce pays ne va pas traverser les poules. Je rappelle la poule. Ils sont dans la poule de l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. Pour moi, le Burkina Faso est largement favori dans cette poule avec l'Algérie. Le Burkina Faso est largement favori dans cette poule avec l'Algérie. Si le Burkina Faso ne passe pas cette poule, c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. Ils ont de l'effectif, hein? Ils ont de l'effectif. Par ligne, c'est vraiment costaud. C'est costaud par ligne, les amis. En défense, tu as Issa Tabore, de Lutondan, en Angleterre. Tu as Edmond Tapsoba, du Ben Leverkusen. Tu as Nasser Diga, de l'Etoile Rouge, de Belgrade. Tu as Adama Nagalo, très bon joueur. Au milieu, tu as Sacha Bansé. Tu as du Gustavo Sangaré. Tu as Adama Gira. Déjà, rien qu'en défense et au milieu. C'est costaud. C'est très costaud en défense et au milieu. C'est très très costaud. Sans compter qu'en attaque, alors je n'en parle même pas, en attaque, ils ont des joueurs de grande qualité. Ils ont des joueurs de grande qualité en attaque. Tu as Abdul Tapsoba. Tu as Djibril Ouattara. Tu as Tango Ouattara. Et enfin, tu as le capitaine Bertrand Traoré. Tu as Bertrand Traoré. Franchement, c'est une attaque qui est vraiment intéressante. Et en plus, c'est une équipe qui est très collective. Ça joue très bien au ballon. C'est une équipe qui joue très très bien au ballon, les amis. Au Burkina Faso. C'est un groupe uni, talentueux, harmonieux, avec beaucoup de qualité. Et vous me dites que cette équipe-ci ne va pas traverser les faces de poules. Vous êtes vraiment suré, les gars. Vous êtes suré, là. Pour moi, cette équipe-ci, c'est minimum quart de finale. Le Burkina Faso, c'est minimum quart de finale, les gars. Ce groupe-ci que je vois, ils ont perdu Alain Traoré. Mais ils ont su régénérer l'effectif avec des jeunes joueurs talentueux qui ont su prendre la relève. Ce Burkina Faso, franchement, ça fait peur. C'est une équipe intéressante. Et Alain Traoré l'a dit qu'il partait d'avoir gagné la canne. Il vise le titre final. Lorsque tu regardes l'effectif, ce Burkina Faso, ça peut jouer le titre. Ça peut jouer le titre, les gars. Puisque c'est une équipe qui a de l'expérience. Ça joue les délits finales quasiment chaque canne. Chaque canne, ça joue les délits finales ou presque. C'est un effectif expérimenté. C'est un pays qui commence déjà à prendre de l'expérience. C'est un effectif qui commence à compter sur le continent. C'est un effectif qui joue très bien au ballon. Et vous me dites que ça ne va pas traverser l'épaule. Si l'Algérie blague, ça sort premier devant l'Algérie. Parce que lorsque je vois comment l'Algérie commence déjà mal là. Avec les Amin Goury qui sont blessés. Joueur très important de l'Algérie. Amin Goury. Là où l'Algérie commence déjà à perdre ce cadre-là. Si l'Algérie blague, ça sort premier devant l'Algérie. Le Burkina Faso. Si l'Algérie blague, ça sort premier devant l'Algérie. Le Burkina Faso. C'est une équipe très difficile à jouer. Très difficile à manœuvrer. Très très. Très très difficile à manœuvrer. Pour battre le Burkina Faso. Tu dois être à 100%. Si tu n'es pas à 100%, tu ne pourras pas battre le Burkina Faso. Donc pour moi, la première place va se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso. Et si l'Algérie blague même, le Burkina Faso finira premier devant l'Algérie. Après, partage-moi ton réflexe en commentaire. Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche ou de notre notification pour ne rien manquer dans les prochaines vidéos. C'est ça, c'est à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Ciao, ciao.